Caillou a passé une journée très excitante. Avec ses camarades de classe, ils avaient fait une sortie scolaire à l'aquarium. Restez ensemble et avec votre copain de sortie. Waouh! Caillou a observé les poissons de l'aquarium. Il y en avait des gros et des petits, des longs et des ronds, et des poissons de toutes les couleurs possibles. Caillou était émerveillé! Tu es mon préféré! Caillou! Allez viens! Tu vas tout rater! Oups! Désolée! J'arrive! Au revoir! Waouh! Cette pièce est encore plus grande! On est juste comme des poissons sous l'eau! Ça commence! Qu'est-ce que c'est? Caillou a vu un homme nager avec les poissons. Il pensait que ça devait être très amusant. Waouh! Ils ont dit que le masque qu'il porte l'aide à respirer sous l'eau et que les chaussures spéciales l'aident à nager comme un poisson. Caillou pensait que nager avec tous les poissons était incroyable. Il a imaginé à quoi cela ressemblerait. Sous-titrage Société Radio-Canada Avez-vous vu un trésor par ici? Merci pour l'aide! Regardez-moi ce trésor! Ah! Vous voici! Caillou! Allez, viens! Tu dois mettre ça et sortir dehors, Caillou! Oh! Euh... D'accord! Caillou aimait trouver le trésor enfoui. Mais il ne comprenait pas pourquoi il devait porter ce drôle de manteau. On est tous prêts! Vous risquez d'être mouillés. Je vous présente notre ami le lion de mer. C'était incroyable! Content d'avoir eu ces manteaux! Hé! Sarah! Je ressemble à une étoile de mer! Caillou aimait être plongeur sous-marin et voir tous les poissons. Mais il aimait encore plus être une étoile de mer. Caillou allait nager avec maman et papa. Nous y sommes, Caillou. Es-tu prêt à pratiquer la nage? Caillou vérifia qu'il portait ses deux brassards. Il l'aiderait à flotter. Oui! Caillou a regardé autour et était excité de voir un toboggan menant dans la piscine. Regarde, maman! Un toboggan! Attends, Caillou! Caillou, tu ne dois pas courir à la piscine. Sur le sol mouillé, tu pourrais glisser et tomber. Regarde ici. Tu vois? Règle première. Ne pas courir. Caillou voulait être en sécurité à la piscine. Désolée. Je voulais voir le toboggan. Ça va, Caillou. Maintenant, voyons ça. Caillou grimpa l'échelle et s'assit en eau du toboggan. Allez, viens, Caillou. Je t'attraperai quand tu tomberas dans la piscine. Caillou regarda sa maman en bas de la piscine. D'ici, au bas du toboggan, c'était terriblement loin. J'ai eu trop peur. C'était bien plus haut que je ne le pensais. C'est pas grave, Caillou. Allons dans la piscine du côté peu profond. Caillou descendit l'échelle pour rejoindre papa. L'eau était juste à la bonne hauteur pour qu'il puisse marcher sur le fond. C'est mieux? Bien mieux. Regarde, maman. Je nage. Très bien, Caillou. Essaye de nager jusqu'à papa. Caillou nagea vers papa. C'est ça, Caillou. Juste un peu plus loin. J'ai réussi. Tout seul. Mais certainement. Caillou regarda maman nager sous l'eau. Il était très impressionné. C'est ça, Caillou. Caillou voulait aussi nager sous l'eau. Mais ses brassards l'empêchaient de couler. Caillou, tu ne peux pas aller sous l'eau avec tes brassards. Je les garde pour toi? Caillou n'était pas encore prêt à ôter ses brassards. C'est pas grave. J'irai sous l'eau un autre jour. Hé! Défense de courir! C'est ça, Caillou. 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 Bonjour. Quel est ton nom? Caillou. Salut, Caillou. Je suis le maître nageur. J'assure la sécurité de tous ici. Si je vois quelqu'un qui est en danger, je siffle. J'ai vu ses enfants courir là-bas. C'est contre les règles. C'est bien. Merci de les avoir interpellés. Caillou se souvint de ce que papa lui avait dit à propos de courir à la piscine. Si on court à la piscine, on peut glisser et tomber. Exactement. Tiens, maintenant, tu es maître nageur. Mais ne siffle que si quelqu'un enfreint les règles. D'accord? Caillou était très fier d'être un maître nageur. Dis, as-tu essayé le toboggan? C'est trop marrant. J'ai essayé, mais j'ai eu peur. On peut avoir peur, mais un maître nageur courageux comme toi n'a rien à craindre. Eh bien, je suppose que je pourrais essayer encore. Super! Et ne t'inquiète pas. Et je veillerai bien à ce que rien d'anormal ne se produise. Caillou monte à l'échelle une nouvelle fois. L'eau tout en bas lui semblait encore bien loin. Je suis... là, Caillou! Caillou était prêt. Il a compté jusqu'à trois et s'est ensuite poussé sur le toboggan. Un, deux, trois! Oh, Caillou, c'est très bien! Quel brave maître nageur tu es! C'était excellent! Avez-vous vu le gros plouf que j'ai fait? Puis-je le refaire? Papa! Les règles disent pas d'adultes sur le toboggan! Caillou était très content. Dorénavant, il n'aura plus peur de descendre le toboggan à la piscine. Caillou était à la plage avec maman, papa et Rosie. Papa allait l'emmener explorer. Prêt à explorer les flaques dans les rochers, Caillou? Alors, d'où viennent les flaques? Elles n'étaient pas là leur dernière fois. Elles l'étaient, Caillou. Tu ne les voyais pas car elles étaient cachées sous la mer. Quand la marée est basse, un peu d'eau de la mer reste dans les flaques ainsi que des bêtes marines qui se cachaient là. Caillou n'aimait pas l'idée de bêtes marines cachées là. Mais si on trouve quelque chose d'effrayant, comme un gros requin? Ne t'inquiète pas, Caillou. Il n'y aura pas de requin. Suis-moi. Tu me promets? Je promets, Caillou. Mais fais attention. Certaines de ces roches peuvent être glissantes. Amuse-toi, Caillou. Et fais attention. Rosie et moi, nous allons écrire un message dans le sable que tu verras quand vous reviendrez. D'accord, maman. Vois-tu quelque chose dans celle-ci, Caillou? Caillou regardait attentivement mais ne voyait pas de bêtes. Non, il n'y a rien. Bon, OK. Continuons d'explorer. Et celle-ci, alors? J'ai vu quelque chose! C'était un requin! Je ne pense pas que c'était un requin, Caillou. Viens et regarde bien. Caillou regarda encore. Ce n'était pas un requin après tout. Oh! C'est juste un petit poisson! Regarde! Encore un! Et encore un! Ils sont trop nombreux pour être comptés! Les poissons pourront retourner à la mer quand la marée sera haute. N'est-ce pas? Bien sûr, Caillou. Tu es un grand explorateur. Allons voir ce qu'on peut trouver d'autres. Caillou a dit au revoir au poisson et partit à la recherche d'autres bêtes. Caillou marchait très prudemment. Il avait peur de glisser et mouiller son short. Oh! Caillou! Viens voir ça! Au fond d'une flaque, Caillou vit quelque chose de très étrange. Papa! Ce n'est pas une pète! C'est juste une fleur! Mais les fleurs ne poussent pas sous l'eau, n'est-ce pas? Ça ressemble à une fleur, Caillou. Mais c'est un petit animal appelé anémone de mer. Une... anémone... 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 Anémone! Anémone! C'est bien ça! Caillou pensait que l'anémone de mer était ce qu'il avait vu de plus étrange. Papa! Aide-moi! Il m'a eu! Tiens bon, Caillou! Il ne te veut pas de mal, tu vois? C'est juste un gentil escargot. C'est vraiment gluant! Papa! Regarde là-bas! Bien vu, Caillou! C'est un petit crabe! Caillou s'amusait de voir le crabe avancer d'un côté à l'autre. Il dansait. Regarde, papa! Je suis un crabe! Les crabes vivent sur la terre et dans la mer. Voyons de plus près. Oui, s'il te plaît! Attention, papa! Ça ira, Caillou. Je dois juste essayer d'éviter ces... pince! Ça fait mal, papa? Non, pas vraiment. Il est trop petit. De toutes les bêtes de la mer que Caillou avait vues ce jour-là, le crabe était son favori. Eh bien, nous devrions nous en aller, Caillou. On ne veut pas avoir les pieds mouillés et la marée va monter. Au revoir, monsieur crabe! Maman! Oh oui, Caillou! Alors, comment étaient les flaques d'eau? J'ai vu toutes sortes de bêtes avec papa. Le crabe était mon favori. Regarde! C'est bien, Caillou! Eh bien, Rosie et moi nous étions occupés aussi. Génial! C'est ton nom, Rosie! Et celui-là, le mien. J'ai montré à Rosie ses lettres. C'est très bien, Rosie. T'inquiète pas, Rosie. Toutes les bêtes de mer que j'ai vues pourront lire nos noms aussi. Oh non! Un crabe! Pince, pince! Caillou a bien aimé rencontrer toutes les bêtes dans les flaques, apprendre à la plage était très amusant. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Léo et il avait invité Caillou à sa fête d'anniversaire. Bonjour, Caillou! Il faut se réveiller. Nous devons nous préparer pour la fête de Léo. C'est aujourd'hui! Oui! Allez, lève-toi! J'ai promis à la maman de Léo que nous ferions que nous ferions un gâteau d'anniversaire. Maman avait sorti toutes les choses pour préparer un gâteau spécial à Léo. Bien, Caillou, je vais lire la recette et tu peux mettre les ingrédients dans le bol. D'accord! D'abord, il nous faut du sucre blanc et de la farine. Caillou a trouvé le sucre et la farine et les a versés dans le bol. Voilà! Quoi d'autre? Et puis, il faut ajouter du beurre. Oh! Le voilà! Et puis, il faut ajouter des oeufs. Je vais t'aider. Les oeufs sont salissants si on ne fait pas attention. Caillou a observé maman prendre les oeufs et les casser doucement dans le bol. J'en essaye un? Bien sûr! Caillou a pris l'oeuf et l'a tapé sur le côté du bol. Hé! Ça n'a pas marché! Encore un petit effort, Caillou. Oups! J'ai raté le bol! C'est pas grave, Caillou. Ça demande de la pratique. C'est pas grave! Caillou a observé maman mixer la pâte du gâteau. Ça avait l'air très bon. Je peux lécher la cuillère? Ça a l'air délicieux! En attendant que le gâteau cuise, et si nous allons donc te changer dans ton costume? Caillou et maman sont arrivés à la fête. Tout le monde avait l'air très drôle dans leur costume. Salut, Caillou! Bonjour, Léo! Bon anniversaire! Merci! Ton costume d'astronaute est génial! Merci! Ton costume de chevalier est super aussi! Veux-tu donner à Léo son cadeau, Caillou? Regarde, Léo! Je t'ai fait un gâteau d'anniversaire! Je l'ai décoré moi-même! Oula! Ça a l'air délicieux! Merci, Caillou! Il était temps pour Léo de souffler ses bougies d'anniversaire. Fais un vœu, Léo! Merci pour le gâteau, Caillou! C'est le meilleur de tous les gâteaux! Caillou était très heureux d'être à la fête d'anniversaire de Léo. Il était très content de manger le délicieux gâteau que lui et sa maman avaient fait. Aujourd'hui, Caillou avait rendez-vous avec Clémentine. Il jouait le roi et la reine du château. Bonjour! Je suis le roi Caillou! Quel étonnant! Je suis la reine Clémentine! Ravi de faire votre connaissance, roi Caillou! À quoi servent ces boîtes, papa? Monsieur Daniels, notre voisin des ménages. On va donc lui prêter ses boîtes. Caillou pensait que les boîtes ressemblaient à des gros blocs de construction. Eh bien, si on construisait notre propre château... C'est une bonne idée, Caillou! Tu seras le roi et moi, je serai la reine! Je vais construire les murs! Moi, je vais construire la tour! Là, notre château est fini! Abaissez le pont-levis, Clem! Ouah! Mais c'est énorme, ce château! Bonjour, reine Clem! Bonjour, roi Caillou! Si nous allions au haut de la tour, on peut voir tout le royaume de là-haut! D'accord! Ouh là! On est si haut! Du haut de la tour, le roi Caillou et la reine Clémentine pouvaient voir à des kilomètres à la ronde dans toutes les directions. C'est tellement joli! C'est le meilleur des royaumes! Allons nous asseoir sur notre trône! Alors que le roi Caillou et la reine Clémentine entrèrent dans la salle du trône, ils furent choqués de constater que quelqu'un était déjà assis là. Hé! Ne reste pas là! Seul un roi ou une reine s'assoit sur le trône! Moi, reine! Moi, reine! Oh! C'est toi, Mousseline! Mousseline! Tu n'es pas la reine! Clémentine est la reine! C'est beau, Rosie! Tu peux être la princesse! Là! Joli! Oh non! Le château est attaqué! C'est un géant! D'accord! Le jeu est terminé. Il faut apporter ses boîtes à M. Daniel maintenant. Mais nous jouions au roi et à la reine! C'est tout bon, Roi Caillou! Je vous les ramènerai quand M. Daniels n'en aura plus besoin. Hourra! Caillou aimait être le roi et il était impatient de construire un autre château avec ses amis. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada